C'est un chantier d'envergure inédite dans l'Allier qui s'anime au nord du département. Situé sur la commune de Chaisy, le futur centre de tri départemental est en train de voir le jour. L'idée est née dès l'année 2016, fruit d'une entente entre toutes les collectivités départementales traitant les déchets produits par quelques 340 000 habitants. L'ensemble des symptômes se sont mis d'accord pour faire ce centre de tri et les traiter sur Chaisy. Pourquoi sur Chaisy ? Tout simplement parce que Chaisy avait une réserve foncière suffisamment importante pour réduire les temps d'instruction des permis et avoir immédiatement un terrain à disposition. Chaisy a été pris comme lieu pour construire le centre de tri actuel. L'enjeu aujourd'hui c'est qu'actuellement nous avions un centre de tri de taille beaucoup plus modeste et surtout très obsolète. La question qui s'est posée il y a quelques années et suite à une étude réalisée par le secteur de l'Oralier, c'était la fin du centre de tri actuel. Qu'allions-nous faire de ces déchets à trier, sachant que le tri allait se développer ? Une partie du territoire emmenait ces déchets à trier sur Clermont-Ferrand. Et nous avons pensé, suite à l'étude, qu'il fallait que nous gardions notre destin en main et que nous essayions ensemble de construire un outil performant. C'est la raison pour laquelle nous avons répondu à un appel à projet qui nous a permis d'avoir les financements de Citeo, de l'ADEME. Et à partir de ces éléments-là, l'ensemble des secteurs a créé la société publique Aliettri pour ce centre de tri de dernière génération. Au total, le centre de tri départemental pourra traiter 20 000 tonnes de déchets et permettra d'étendre les consignes de tri vers les emballages plastiques et ainsi répondre aux exigences de la loi sur la transition énergétique. Il nous arrive tous devant la poubelle jaune d'être un petit peu indécis. Qu'est-ce que j'y mets ? Ça y va ? Ça y va pas ? On ne sait pas trop. Aujourd'hui, la plupart, pour ne pas dire tous les emballages, pourront être traités par le centre de tri et donc pourront être mis dans le sac jaune ou dans le bac jaune. Alors a priori, ce sera effectif à compter de mai 2019, c'est-à-dire demain. Si la plupart des recyclables pourront être triés correctement, que vont devenir les autres déchets, ceux que nous retrouvons dans la classique poubelle noire ? Les autres déchets seront traités par les sectomes par leurs moyens habituels, à savoir que dans l'Allier, il y a deux centres d'enfouissement, je dirais trois avec Vichy Communauté, et puis un incinérateur basé au Syctome Sud. Eh bien, de la même manière qu'auparavant, chacun traitera ses déchets comme il le faisait auparavant. Seul le Syctome noire allié, qui verra son ISDND fermer ses portes en cours d'année, va se diriger sur l'incinération abayée. Et nous avons signé une entente avec le Syctome Sud Allié, de façon à ce que nous descendions avec des endures ménagères, et que nous remontions le recyclable du Syctome Sud et de Vichy Communauté. Un investissement conséquent, supérieur à 12 millions d'euros, qui devrait permettre de réduire les coûts de tri pour notre département, mais aussi augmenter la part des déchets valorisés. Mais qui est en train de le construire ? Et qui va l'exploiter ? C'est la société IOL qui a remporté le marché après analyse de toutes les offres. C'est celle qui présentait à nos yeux, en tout cas, la meilleure garantie. Je dirais presque, pour parler au citoyen lambda, le meilleur rapport qualité-prix. C'est une société que nous connaissions déjà, puisqu'elle exploite le centre de tri actuel de chez I. Effectivement, c'est une conception, réalisation, exploitation, maintenance. La société a toute délégation pour traiter et atteindre les objectifs qu'elle nous a transmis dans le cahier des charges. En ce début d'année, c'est l'un des équipements essentiels du centre de tri qui vient d'être livré. La machine qui vient d'arriver sur le centre de tri s'appelle le trommel. Elle va séparer en trois fractions granulométriques différentes les déchets de la coulette sélective qui vont arriver au centre de tri. C'est-à-dire que le trommel, à l'intérieur, là, on ne peut pas voir, mais à l'intérieur, c'est trois grosses grilles de diamètre 3,5 mètres qui ont des mailles de tailles différentes. La première fraction va être inférieure à 2 cm. Ça va partir en refus de tri directement. La grosse fraction va aller directement en cabine de tri. Ça correspond au gros carton où il y aura un peu de film à enlever à la main. Et la fraction intermédiaire va passer, elle, sur toute la chaîne du centre de tri pour être triée, séparer les films plastiques, séparer les fibreux, séparer le plastique et les différents éléments, l'aluminium, l'acier, tout ça. Tous les jours, ce sont plusieurs convois qui livrent de nouveaux éléments venus de toute l'Europe qui devront trouver leur emplacement respectif au cours des prochaines semaines. Les essais, ça va être à partir de mi-mars. Les premiers essais à vide, c'est-à-dire que là, on teste toutes les machines individuellement pendant deux semaines à peu près. Ensuite, on va monter en charge progressivement avec un peu de matière, un peu plus chaque jour. Et ça, c'est une étape qui dure quatre semaines. Donc ça nous porte à fin avril. Et au 1er mai, c'est l'ouverture officielle du centre de tri. Équipé des dernières technologies disponibles, ce site permettra à l'Allier de figurer parmi les 20 premiers départements de France à trier tous les emballages et les papiers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?